Nous sommes dans la continuité de nos enseignements sur la guérison des blessures de l'âme et aujourd'hui je vais vous parler d'une chose très très importante que souvent nous négligeons, comment éviter les blessures parce que c'est pas toujours obligatoire que tu sois blessé deux fois tu peux éviter des blessures il y a des blessures intérieures que nous avons parce que nous avons manqué de sagesse, d'intelligence et nous sommes même empalés contre les flèches c'est à dire que tu es allé vers la blessure, c'est toi qui l'as cherché elle n'est pas venue vers toi, c'est toi qui es allé vers les flèches c'est toi qui es allé vers les lances, les épées de tes ennemis nous allons nous tenir debout, nous allons lire Luc 14 verset 7 à 11 Luc 14, 7 à 11 un passage important il adressa ensuite une parabole au convié en voyant qu'il choisissait les premières places et il leur dit lorsque tu seras invité par quelqu'un à Dénos ne te mets pas à la première place de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi et que celui qui vous a invité l'un et l'autre ne vienne te dire cède la place à cette personne là tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place mais lorsque tu seras invité va te mettre à la dernière place afin que quand celui qui t'a invité viendra il te dise mon ami monte plus haut alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi car quiconque s'élève sera abaissé et quiconque abaisse s'abaisse sera élevé que Dieu bénisse sa parole asseyez-vous s'il vous plaît Amen Comment éviter les blessures intérieures nous voyons là un conseil de Jésus Christ qu'il donne à ses disciples et à ses contemporains parce que ils allaient vers les blessures par leur attitude dans les fêtes je vais approfondir ça dans le développement du message mais nous voyons déjà que par cette parabole Jésus Christ voulait éviter aux hommes d'être blessés ainsi nous comprenons par cette parabole qu'il est possible d'éviter les blessures intérieures l'humiliation parce que cette parabole concerne l'humiliation comment éviter d'être humilié en public comment esquiver les flèches comment éviter les lances les épées qui atteignent notre homme intérieur je vais vous partager 9 principes sur base des écritures qui vont nous aider à éviter au maximum les blessures c'est vrai il y a des blessures inévitables ce sont des blessures qui viennent dans nos vies pour nous former nous tailler nous façonner quoi que tu fasses pour les éviter elles sont inévitables mais il y a des blessures que tu peux éviter et d'ailleurs la plupart peuvent être éviter la première des choses qu'il faut savoir pour éviter les blessures de l'âme ne cherche pas tout savoir sur toi ou ne cherche pas tout connaître sur ce qu'on dit de toi ecclésiaste 7 verset 21 ne fais donc pas attention à toutes les paroles qu'on dit de peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire je répète ne fais donc pas attention à toutes les paroles qu'on te dit de peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire l'une des choses qui protège dans la vie c'est l'ignorance que tu le veuilles ou pas il y aura toujours des gens qui diront des choses méchantes sur toi et tu n'es pas obligé de tout connaître de tout savoir car l'ignorance protège un maître qui veut tout savoir qu'est-ce que le cuisinier dit qu'est-ce que le maçon dit qu'est-ce que le travailleur dit le chauffeur dit sera blessé parce que d'habitude les serviteurs ont tendance à critiquer leur maître hier je suis allé bénir un mariage et quand je suis sorti j'ai trouvé beaucoup de voitures dehors et les chauffeurs se sont mis en groupe pour causer et ils parlaient de qui ? ils parlaient de leur patron pendant que leur patron était dans des salles climatisées eux étaient dehors en train de parler du mal et si ces patrons avaient des caméras et tout et entendaient tout c'est sûr qu'ils n'allaient pas savourer le luxe dans lequel ils étaient tu n'es pas obligé de tout savoir sur internet il y a certaines vidéos qui m'insultent mais que je n'ouvre jamais tu vois le titre tu sens qu'ici c'est costaud tu te donnes pas la peine d'ouvrir parce que je sais déjà qu'il n'y aura que des blessures dans ces vidéos ça ne va rien m'apporter ni m'ajouter à moins que Dieu me dise d'écouter mais sinon je me garde ne cherche pas à tout connaître ne cherche pas à tout savoir l'homme a une bouche qui parle et la plupart des temps la bouche de l'homme parle négativement au maximum l'homme 70% des fois parle du mal de l'autre et ne cherche pas à tout savoir j'ai eu une expérience très désagréable dans ma vie qui jusqu'à aujourd'hui vraiment me traumatise vous savez avec ces téléphones des fois tu es en train de causer avec quelqu'un et il pense avoir éteint alors qu'il a continué à causer et une fois j'appelle quelqu'un on parle et il a cru qu'il avait éteint mais il a continué à parler et j'ai entendu et quand il parlait on dit mais c'est qui que tu viens d'appeler oh c'est Marcelo et il m'a donné un nom là et moi j'étais au téléphone je continuais il a commencé à parler du mal de moi me dénigrer pas possible après quelque temps il a coupé et là j'étais encore très très chaud je l'ai appelé je lui ai dit tu sais je viens d'entendre tout ce que tu viens de dire sur moi tu as cru que tu avais coupé mais tu m'as appelé comme ceci et lui au lieu de s'excuser il ajoute encore et je vous assure ça a mis du froid dans notre relation parce que j'avais entendu ce que je ne devais pas entendre parce que la plupart d'entre nous après avoir éteint après avoir éteint ce que nous disons et ce que nous disons après avoir éteint et je vous assure dès lors quand quelqu'un me téléphone la première des choses que je fais directement j'éteint je coupe vite et je me rassure que j'ai coupé pourquoi je n'aimerais pas entendre ce que tu dis quand tu as fini de parler vous connaissez ces choses là que les gens disent après avoir appelé depuis ce jour je veille à ne jamais savoir ce que les gens disent après avoir téléphoné parce que j'en ai pas besoin tu n'as pas besoin de tout savoir et toutes ces personnes qui viennent te dire des choses dont tu n'as pas besoin il faut les discipliner on a dit ça sur toi on a dit ça sur toi ça t'avance à quoi lorsque tu sais tout ce qu'on dit sur toi est-ce que ça te donne la paix ça te donne la joie ça te donne la sagesse ça te fait avancer dans la vie si ça ne le fait pas bien aimé garde ton innocence et ton ignorance qui te donne la joie et la paix Amen Ne cherchez pas à tout savoir Deuxième principe il faut éviter les personnes qui te blessent gratuitement Psaume 1 verset 1 la Bible dit ceci Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs lorsque tu t'assieds avec un moqueur vous allez vous moquer des autres mais le moqueur lorsqu'il n'a plus quoi dire sur les autres il va se moquer de toi et je te prie mon frère évite une personne qui a toujours tendance à perturber ta journée à perturber ta joie à perturber ton bonheur tu n'es pas obligé d'être son ami dans le domaine de l'amitié nous avons le droit de choisir nos amis et dans le domaine de l'amour nous sommes obligés d'aimer tout le monde aimez tout le monde mais ne faites pas de tout homme votre ami ne fréquente pas tout le temps une maison qui te dénigre et qui te blesse même Jésus Christ lui-même lorsque Israël l'a blessé l'a rejeté il s'est tourné vers nous mais si tout le temps tu fréquentes cette personne qui te démoralise et qui te démoralise et tu lui donnes ton oreille tout le temps tu seras blessé et d'ailleurs j'ai remarqué il y a ces personnes qui se donnent le droit de te blesser lorsqu'elles sentent que tu n'as pas de personnalité elles vérifient d'abord avant de te blesser si elles sentent que vraiment tu n'aimes pas qu'on te blesse tu vas voir qu'avec toi elles vont changer la manière de parler mais si tu te prends pour un sac de boxe où les gens peuvent faire des entraînements tu verras cette personne avec toi avoir une manière de parler de se comporter remplie de dénigrement parce qu'elle ressent en toi que tu acceptes qu'on te blesse bêtement ainsi tu vas voir avec la personne A elle est respectueuse avec la personne B elle dénigre parce qu'elle ressent en toi que tu es capable de revenir et de revenir à un endroit où on ne fait que te mépriser te diminuer et te blesser évite les personnes qui te blessent gratuitement ne tombe pas dans la haine il ne faut pas les haïr mais ne présente pas ton coeur tout le temps à quelqu'un qui ne fait que te décourager je te parle de mon projet une fois et puis tu me décourages deux fois tu me décourages trois fois tu me décourages ben je ne t'en parlerai plus je parlerai à quelqu'un qui va m'encourager je te demande de me donner un conseil tu m'insultes en me donnant des conseils une fois deux fois mais non j'irai chercher quelqu'un d'autre qui va me donner des conseils respectueusement je te parle de mes faiblesses et puis tu vas les répandre partout non j'en parlerai à quelqu'un d'autre qui va les cacher et qui va prier pour moi ça c'est ton droit alléluia c'est ton droit ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu vas exposer ton coeur et blesser moi voici un coeur disponible non Dieu n'a pas dit cela amen c'est pourquoi Dieu n'appelle pas tout le monde son ami c'est pourquoi Dieu ne se révèle pas à tout le monde il se révèle à ses intimes alléluia éviter ces personnes et il y a des personnes qui dans ta vie ont le nom d'ami mais qui doivent quitter ce rôle d'ami et devenir des connaissances des camarades de classe et tout le reste mais n'est pas être des amis parce qu'un ami accentue ton bonheur transforme ta vie te donne la joie à la paix il fait partie de ton équipe mais si c'est toujours ton ami qui te blesse et qui te dénigre qui te dénigre ce n'est pas ton ami c'est une connaissance troisièmement il faut éviter toute rivalité Jean 3 verset 25 jusqu'au verset 31 la Bible dit or il s'éléva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification il va retrouver Jean et lui dire Rabbi celui qui était avec toi au delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage voici le baptise et tous vont à lui Jean répondit un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel vous-même m'êtes témoin que j'ai dit je ne suis pas le Christ mais j'ai été envoyé devant lui celui à qui appartient l'épouse c'est l'époux mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux aussi cette joie qui est la mienne est parfaite il faut qu'il croisse et que j'ai diminué celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous celui qui est de la terre est de la terre et il parle comme étant de la terre celui qui vient du ciel est au-dessus de tous acclamons cette parole de Jean-Baptiste Alléluia la rivalité la rivalité mes frères et soeurs est parmi les choses qui amènent beaucoup de blessures l'une des choses qui m'a donné la paix quand je me suis converti c'est que j'avais quitté le monde de la rivalité parce que moi quand j'étais païen vraiment je vivais dans la rivalité maximum rivalité des vêtements rivalité des copines rivalité des choses faussures rivalité de la maison de tes parents rivalité de tout et des mensonges entrés des jalousies pas possible je me souviens quand j'étais païen le matin je pouvais me réveiller et puis je porte une culotte et je porte des babouches et je ne m'habille pas très bien vous savez pourquoi ? parce que je vous laisse vous vous habillez avant moi comme ça je peux calculer le niveau ouais 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 donc je suis là en culotte là je vous regarde et puis vous vous habillez bien alors vers 16h 17h je vais maintenant je m'habille en fonction de vous et quand je me suis habillé je fais deux tours dans le quartier au coin et au coin et au coin et puis je rentre devant chez nous je vous boude tous ouais si ton ami a une copine jolie tu cherches une copine plus jolie donc tout ça tu vis que dans la compétition la rivalité et tu n'as pas de paix si ce mot te dit tu sais ton ami là son grand frère lui a envoyé des vêtements aïe 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 tu ne dors plus quelle vie ça ? ça c'est une vie et il y a quelqu'un qui a failli tomber dans ce piège Jean-Baptiste Jean-Baptiste présente Jésus imagine c'est toi qui as le grand ministère de ce temps là tout le monde vient auprès de toi pour être baptisé et dans ta foule il y a un jeune homme aussi qui vient et tu parles de lui et tu témoignes de lui et ce jeune homme disparaît il va dans le désert mais c'est toi qui as le grand ministère mais quelques jours après tes fidèles viennent tes collaborateurs viennent et te disent tu vois le jeune homme là qui a commencé le ministère après toi celui que tu as présenté il a maintenant une plus grande église que toi et tout le monde va vers lui la plupart des temps qu'est-ce qu'on fait ? comment on va faire pour le casser ? comment on va faire pour ramener les fidèles à nous ? mais écoutez la réponse de Jean-Baptiste l'homme ne reçoit que ce qui lui a été envoyé du ciel il est plus grand que moi il est plus puissant que moi lui c'est l'époux moi je suis son ami et moi je ne me contente que d'entendre la voix de l'époux oh bien aimé frères et soeurs est-ce que tu as le niveau de complimenter quelqu'un qui fait plus que toi ? qui a plus que toi ? quelqu'un même qui te vole la vedette qui te vole la vedette qui te vole la vedette lorsqu'il arrive on t'oublie comment tu te comportes face à une telle personne ? quand elle arrive elle t'efface pourquoi ? c'est réellement clair que toi tu baptises d'eau elle baptise du Saint-Esprit c'est tellement clair que toi tu as le baptême de répentance mais lui amène le baptême qui amène au ciel c'est tellement clair que l'épouse est à lui et toi tu n'es que l'ami de l'épouse qu'est-ce que ça te fait quand tu rencontres quelqu'un qui est clairement plus riche que toi ? qu'est-ce que ça te fait lorsque tu rencontres quelqu'un qui prêche plus que toi ? clairement qui a plus d'anxion clairement que toi qui a plus de grâce clairement ou il n'y a pas photo c'est clair qu'est-ce que tu fais ? tu le rabaisse ou tu reconnais tu l'élèves ? bien aimé Jean avait compris le secret on ne combat jamais le ciel parce que tout homme parfait vient du ciel on ne combat jamais le ciel chaque fois que tu entres dans la rivalité par rapport aux grâces des autres tu es en train de corriger Dieu qui a fait grâce selon sa souveraineté bien aimé Dieu n'est pas un communiste regardez vos visages vous avez tous des yeux tous des nez mais vous êtes tous différents tous différents bien aimé je suis devant je vois vous êtes tous différents tous différents et Dieu qui crée des hommes différents vous voulez que nous puissions nous ressembler en tout nous ne serons jamais pareil il y aura toujours quelqu'un plus fort que toi plus riche que toi plus intelligent que toi plus loin que toi plus connu que toi plus aimé que toi tu dois l'accepter si tu ne l'acceptes pas tu seras blessé Jean pendant qu'il avait la foule était déjà préparé à perdre la foule et quand la foule le quitte pour aller auprès de Jésus il dit c'est ce que je vous avais dit quelqu'un plus grand que moi allait venir c'était lui Alléluia Alléluia et c'est une bonne manière de corriger les gens qui t'amènent dans la rivalité tu vois quelqu'un qui veut t'amener dans la rivalité en te disant qu'il te dépasse pour inciter la jalousie en toi mais si au lieu de le dénigrer tu le glorifies il va s'arrêter c'est pourquoi les disciples de Jean-Baptiste ont fini par être baptisés au nom de Jésus et dans la Bible il y a un homme qui n'avait pas compris ce que Jean-Baptiste avait compris Saoul bien aimé voyez dans la parole Dieu lorsqu'il envoie Abraham il lui donne Isaac et Jacob parmi le fils de Jacob il y a un Judas à qui Dieu donne la royauté il lui révèle qu'il va engendrer des rois mais Judas commet un péché qui rétarde la bénédiction au lieu que le premier roi vienne de Judas le premier roi Saoul est venu de Benjamin Alléluia et Saoul est roi non par Judas le plan parfait de Dieu mais par Benjamin la volonté permissive de Dieu c'est pourquoi lorsque on a ouin Saoul on n'a pas utilisé une corde mais on a utilisé une fiole la fiole est créée par les hommes mais la corne est créée par Dieu David est ouin avec une corne mais Saoul est ouin avec une fiole mais celui qui reçoit l'onction de la fiole lorsqu'il voit celui qui a reçu l'onction de la corne combat la corne alors que la corne est supérieure à la fiole parce que la corne est créée par Dieu mais la fiole est créée par les hommes il combat c'est qu'on ne combat pas il a l'onction de la fiole l'onction de Benjamin qui est l'onction d'un attendant car Dieu finit par rentrer auprès de Judas parce que c'est à Judas qu'il avait promis mais celui qui est ouin en attendant combat celui qui devait être ouin définitivement voilà maintenant il reçoit l'onction de la corne et avec cette onction il commence à terrasser des lions terrasser des ours et un jour il entre dans une guerre il voit Goliath et avec seulement une petite fronde il tue Goliath bien aimé lorsque tu as l'onction de la corne il n'utilise jamais les armes de la fiole lorsque Saoul lui donne les armes de la fiole il les essaie et il rentre dans les instruments de la corne et il tue Goliath mais quand il tue Goliath il n'a jamais poussé les femmes à chanter pour lui mais les femmes maintenant commencent à chanter les femmes vont en studio et enregistrent une chanson le refrain de la chanson c'est quoi David 10 000 Saoul 1000 et David 10 000 Saoul 1000 David 10 000 Saoul 1000 et Eldes David 10 000 Saoul 1000 et la chanson entre dans le palais du roi et le roi est assis sur le trône mais il entend le peuple chanter pour quelqu'un d'autre il dit ils m'ont donné la dîme de David il ne lui manque plus que le trône et c'était prophétique il ne lui manquait plus que le trône mais tu ne dois jamais combattre un homme pour lequel on chante parce qu'il n'a jamais poussé les femmes à chanter mais les femmes prophétiquement ont senti que c'est lui le véritable roi il a une onction supérieure et Saoul devient champion en lance de javelot chaque fois qu'il voit David il lance des javelots et David qui a la véritable onction devient professionnel en esquive lorsque tu es poursuivi par Saoul ne rends jamais le mal pour le mal car tu n'as jamais cherché son trône c'est Dieu qui t'a choisi derrière le brebis de ton père quand Dieu t'élève et les gens te combattent bien aimé ne perd pas ton temps à les combattre mais toi demeure en intimité avec Dieu et Dieu va s'occuper d'eux quelqu'un qui est déjà mort on ne le touche pas parce qu'il est mort il avait déjà perdu l'onction perdu le trône ce n'était qu'une question de temps David ne l'a jamais touché et il est mort par les lances qu'il lançait il lançait des flèches et David esquivait mais ces flèches qu'il a lancées sont revenues contre lui parce qu'un jour au coeur de la bataille il a demandé qu'on le tue avec quoi ? une lance bien aimé ne perds jamais ton temps à combattre quelqu'un que Dieu a élevé ne perds jamais ton temps à combattre quelqu'un qui a plus que toi si cela est venu de Dieu le temps que tu passes à le combattre Dieu te ravira c'est qu'il t'a donné et il lui donnera alléluia ne te rivalise avec personne chacun sa vie chacun sa destinée chacun sa vie chacun sa destinée je dis chacun sa vie chacun sa destinée bien aimé vous savez que la rivalité peut donner des insomnies tu avais choisi l'examen d'état mais tu étais en paix parce que vous avez fait né tu sais pourquoi tu avais dormi en paix parce qu'il n'y avait pas de concurrence vous tous étiez néant mais une fois encore tu allais dans une autre école tout le monde avait réussi même le plus bête de l'école sauf toi là tu n'as plus dormi pourquoi la compétition ne te rivalise à personne tu seras blessé tous les jours je t'assure parce que Dieu bénit qu'il veut il élève qu'il veut alléluia quand il veut et tu vas vouloir tuer David alors qu'il n'a jamais cherché il n'a même jamais prié pour devenir roi à ta place c'est Dieu qui l'a choisi pendant qu'on l'a choisi il était derrière les brébis donc il n'avait même pas une idée politique il voulait seulement devenir un grand berger quatrième chose si tu veux éviter les blessures intérieures évite de blesser les autres Galates 6 verset 7 ne vous y trompez pas on ne se moque pas de Dieu c'est qu'un homme aura s'aimé il le moissonnera aussi celui qui s'aime pour la chair moissonnera de la chair la corruption mais celui qui s'aime pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle et celui qui s'aime les blessures moissonnera les blessures pourquoi ce frère ou cette soeur cette personne là t'a blessé peut-être tu l'as cherché ah oui car des fois c'est nous qui cherchons le problème que tu as avec ta femme qui l'a commencé peut-être c'est toi qui lui a mal parlé le problème que tu as avec ton mari maman peut-être c'est toi qui a commencé ce frère là qui t'a mal rependu pendant le culte peut-être que tu n'as pas été courtois celui qui sème des blessures récolte des blessures la Bible nous le dit Amnon blesse Absalom quand il couche avec Tamar il savait que c'était la soeur d'Absalom et les frères se connaissent ils savent que mon frère là il est rancunier n'est-ce pas dans la famille on se connait que lui là il est rancunier lui se bat jusqu'au sang n'est-ce pas qu'on se connait dans la famille et quand il couche avec Tamar il savait que Tamar était la soeur d'Absalom si Amnon n'avait pas touché à Tamar Absalom n'allait jamais le tuer tu as des problèmes avec Absalom parce que tu as touché à Tamar et vous savez quoi Absalom touche à Tamar plutôt Amnon touche à Tamar mais n'a jamais présenté des excuses à Absalom tu blesses quelqu'un mais jamais tu lui te présentes des excuses alors que ce sont des gens qui peuvent accepter d'être en froid avec toi pendant une année lorsque tu provoques un homme demande pardon lorsque tu blesses quelqu'un demande pardon sinon tu seras blessé en retour sache ceci mon frère si tu es capable de blesser avec la langue les autres aussi en sont capables si tu es capable de blesser avec ton attitude les autres aussi savent le faire si tu es capable d'être mal poli les autres aussi en sont capables voici en chacun de nous il y a un roi en chacun de nous il y a un fou en chacun de nous il y a une reine en chacun de nous il y a une folle tu peux réveiller le fou qui est dans l'autre par les blessures que tu provoques ou tu peux réveiller le roi qui est dans l'autre en étant respectueux si tu ne veux pas être blessé apprends à parler aux autres apprends à te comporter avec les autres avec humilité avec simplicité avec respect tu sèmes le respect tu récolteras le respect tu sèmes l'honneur tu respecteras l'honneur tu sèmes la déloyauté tu récolteras la déloyauté un père avait l'habitude d'insulter son enfant tout le temps il insultait et insultait l'enfant et vous savez les enfants ils apprennent très vite et un jour son enfant échoue à l'école et le papa vient encore insulter son fils il dit toi vraiment tu es une truie je crois tu es un un cochon tu es un cochon vraiment un cochon il a dit oui je sais le cochon c'est l'enfant d'un porc vous avez compris si je suis cochon c'est parce que tu es mon père parce que si tu étais intelligent j'allais être intelligent l'enfant que tu insultes là il peut aussi t'insulter papa il a une bouche l'enfant que tu tapes tous les jours un jour il peut te taper vous pensez vraiment que mon enfant peut arriver à me tabasser pour rien je suis là au racle et me tape non je dois créer quelque chose en lui pour l'amener à ce niveau là à moins qu'il soit vraiment voué à l'ennemi tes enfants te tapent t'insultent ils ont appris ça où Alléluia frères et sœurs et j'ai remarqué dans l'église il y a des telles personnes qui n'ont que faire des autres vous savez moi j'étais protocolaire avant de devenir pasteur et tout le reste et je recevais les gens à la porte et j'ai remarqué qu'il y a des gens qui viennent que pour blesser les gens tu l'attends avec joie il est déjà c'est à Zouagikanda il est décidé de s'asseoir loin où il veut même si tu lui présentes la droite il va s'asseoir à gauche est-ce que vous avez compassion de ces protocolaires mets-toi la place d'un protocolaire devant tout le monde tu fais ça et le monsieur va là-bas et toi tu as fait ça comment tu vas ramener comme ça au ça comment tu vas faire et vous savez ce que j'avais fait j'avais répertorié ces personnes qui viennent à l'église pour blesser les autres et quand tu arrives là je te regarde choisis ta place tout seul moi je ne vais pas perdre mon temps à donner la place à quelqu'un qui choisira tout seul et bizarrement ces personnes qui n'aiment pas accepter les places qu'on leur donne attendre quand même qu'on leur donne comme ça si tu dis gauche il va à droite c'est un plaisir mais un jour tu risques de rencontrer un protocolaire qui s'est converti hier baptisé hier il est encore frère allez papa il est encore un jour qui passe terre il est encore un jour il est encore un jour il est encore un jour pour la porte d'entrée alléluia une autre chose il ne faut jamais te placer là où on ne t'a pas placé et c'était le passage que j'avais donné ne te place jamais où on ne t'a pas placé Jésus Christ révèle ceci vaut mieux lorsque tu vas dans une fête que tu t'assieds derrière et que celui qui t'a invité ton hôte puisse dire que tu as de la valeur à ses yeux et que lui puisse décider que tu puisses t'asseoir devant au lieu qu'on te dise cher ami cette place n'est pas à toi c'était pour l'autre ami de l'autre ne te place jamais là où on ne t'a pas mis que ce soit dans les cœurs des autres est-ce que ton ami là t'a dit que tu étais son meilleur ami non mais tu dis partout je suis son meilleur ami je suis son meilleur ami est-ce qu'il t'a déjà dit que tu es son meilleur ami même dans l'église des fois on a des problèmes quelqu'un seulement dans sa tête se dit qu'après le pasteur c'est moi est-ce que je t'ai déjà dit nous deux on a déjà causé et je t'ai dit qu'après moi c'est toi je ne t'ai jamais dit mais il y a des gens qui pensent et qui le disent même oh dans cette église là mais après le pasteur c'est moi on te l'a dit on ne t'a pas dit un frère est gentil avec toi à l'église il t'aide à porter ton sac et tout tu vas répandre partout qu'il va t'épouser il te l'a dit il ne t'a pas dit la soeur te sourit après le culte quand le pasteur dit salut le voisin de gauche le droit elle te sourit et tu dis c'est la femme de ma vie elle te l'a dit elle ne t'a pas dit quelqu'un ne te fait aucune promesse mais toi-même tu déduis tu déduis qu'il t'a promis mais il ne t'a pas promis mais tu déduis et puis tu es blessé ne te place jamais là où on ne t'a pas placé car le jour qu'on va révéler que tu n'es pas ce que tu pensais tu seras blessé même dans les fêtes frères et sœurs si tu vas dans une fête et qu'on n'a pas précisé où tu dois t'asseoir ne va pas t'asseoir à côté des mariés assis-toi n'importe où et que lui décide sinon tu seras humilié en public même à l'église fais toujours cela tu es un homme de Dieu tu viens à la compassion et on ne sait pas que tu es un homme de Dieu homme de Dieu assis-toi n'importe où ça ne va pas te diminuer des fois nous avons des problèmes avec des serviteurs de Dieu on ne te connait pas les protocolaires ne te connait pas le pasteur ne te connait pas mais à la porte tu dis je suis pasteur mais tu veux t'asseoir devant maintenant eux ne savent pas parce que tout le monde peut dire je suis pasteur ils disent mais vous voyez les places là-bas sont prises est-ce que tu peux t'asseoir là-bas moi je dois seulement m'asseoir là-bas et un jour on te met là-bas et puis je dis qui est devant là c'est un homme de Dieu ben non c'était le pasteur que j'ai invité qui s'assied devant on m'a mal reçu non tu t'es placé là où il ne fallait pas te placer pourquoi Lucifer a-t-il été humilié il s'est placé là où Dieu ne l'avait pas placé il a dit je monterai je m'élèverai et Dieu l'a diminué aujourd'hui Lucifer est moins qu'un démon plutôt moins qu'un ange moins même qu'un bébé qui vient de se convertir aujourd'hui pourquoi il s'est placé là où on ne l'avait pas placé ne te place jamais là où on ne t'a pas placé et des fois c'est pas même les choses de chaise dans nos propres cœurs il y a des gens qui sont grands à leurs propres yeux je suis le plus riche je suis le plus intelligent je suis le plus compétent oui tu es le plus intelligent mais de votre quartier tu es le plus beau de votre famille mais pas du monde entier amen alors nous nous mettons des choses dans la tête je suis plus que tous je suis plus fort que tous jusqu'à ce qu'un jour on te révèle que c'était pas le cas un diacre dans une église pensez être un grand prédicateur vous voyez des fois quand nous tenons des cultes dans nos maisons et c'est toi qui prêche papa la maman dit alléluia amen les enfants sont en extase et puis le diacre commence à se plaindre on ne me donne pas la parole avec toute la parole que j'ai le pasteur me bloque je dois prêcher je dois prêcher pourquoi culte familial et un jour le pasteur entend et il dit diacre tel va prêcher dimanche le diacre a dit je vais tuer Narcoboma un grand prédicateur ne dit jamais Narcoboma un prédicateur a peur de prêcher alléluia je vais tuer et il est allé prier lire la bible et vous savez les gens qui ne savent pas prêcher quand il prépare sa prédication tu vois dit dictionnaire dit concordance dit encyclopédie dit et il prépare et quoi il écrit des pages et des pages et des pages encore une erreur il pensait qu'il allait faire une dissertation et il dit chéri aujourd'hui je vais tuer ils vont reconnaître les ministères et il prend un taxi bus et il prend ses notes il les met dans la bible bien aimé en sortant il oublie ses notes il passe devant c'est l'heure de la prédication il ouvre les notes on disparaît il commence à dire à la chorale chantez entonnez et l'église attend on ne sait pas ce qui se passait devant il a dû faire un résumé de 5 à 6 minutes la prédication était finie le pasteur est monté pour compléter il est rentré tout triste pourquoi il pensait être un grand prédicateur tu vois les gens qui te disent que tu es grand prédicateur ils te flattent laisse nous dire que tu es grand prédicateur parce qu'ils n'auront jamais la vue de te dire tu es introduit mal tu développes mal tu n'es pas cohérent ils ne te le diront pas c'est pourquoi faites très attention quand vous avez des groupes d'amis prédicateurs des groupes d'amis vous donnez des titres faites attention ils ne peuvent pas te blesser mais un jour tu iras à un endroit on te révélera clairement que tu ne sais pas encore ces jours-là tu auras la blessure intérieure de ta vie ne te place jamais là où on ne t'a pas placé ne pense pas être plus grand que tu l'es un jour la vie va te ramener et te prouver que tu ne l'es pas une autre chose il faut naître de nouveau être un homme spirituel mort à soi-même Jean 3 verset 8 le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit mais tu ne sais d'où il vient ni où il va il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit bien aimé frère si tu ne veux pas être blessé sois un homme vent né de nouveau convertis-toi réellement meurs à toi-même et qu'est-ce qui se passe de la même manière qu'on ne peut pas prendre un couteau pour couper le vent quiconque te blessera ne fera rien parce que tu es déjà mort insulte un homme vivant il va réagir insulte un cadavre le cadavre ne va pas répondre vous savez pourquoi nous sommes blessés nous sommes vivants et des fois même nous sommes évanouis amen et voici ce qui arrive toujours en matière de crucifixion c'est que quand tu dis être crucifié on viendra vérifier ta crucifixion avec une lance j'ai dit Jésus à la croix il fait semblant de mourir quand on allait le piquer il allait se réveiller et il y a des gens qui sont évanouis donne moi la main je sens que vous n'êtes pas d'accord si Jésus Christ avait brûlé la croix qui serait sauvé aujourd'hui si Jésus Christ avait tué ceux qui le persécutaient qui serait sauvé il fallait qu'il meure et qu'il accepte de mourir jusqu'au bout pour qu'il ressuscite enfin de te sauver et chaque fois que vous refusez de mourir à vous même vous empêchez au plan de Dieu de s'accomplir car celui qui te blesse vérifie si tu es mort et demain il croira en toi il dira celui-ci était vraiment le fils de Dieu pourquoi ? j'ai fait ceci à tout le monde il réagit toujours mal mais lui c'est un chrétien c'est un chrétien j'ai déjà insulté quelqu'un comme ça mais il m'a mal répondu mais ce frère n'a rien dit tu es un chrétien bien aimé le monde ne reconnait pas seulement que nous sommes chrétiens parce que nous prions mais par nos réactions là où tout le monde réagit tu ne réagis pas tu es mort c'est que je prêche facile à prêcher difficile à vivre facile à prêcher difficile à vivre c'est quand tu descends là-bas que ça se révèle une fois j'ai prêché ces choses pendant le séminaire l'humilité l'humilité bien aimée quelle onction quelle vibration et il y avait une testeuse de la mort qui m'attendait je vais dans un restaurant et quand je sors je vois une sœur qui m'a connu quand j'étais enfant m'appeler de l'autre côté de la route Marcelo quand j'entends j'ai dit ça c'est pas moi moi on ne m'appelle plus comme ça j'entends encore Marcelo je me retourne et puis je la fais sentir que je ne suis pas d'accord là moi je suis devenu un grand homme de Dieu grande sœur un peu de respect mais sans me parler mais tu parles vous savez quand nous parlons sans parler elle ajoute on y na ben on a comme on a moca donc tout nancy j'ai senti que celle-ci elle est décidée alors j'étais avec un homme de Dieu c'est un homme de Dieu qui aime bien le leadership des Nigériens où il faut respecter les hommes de Dieu et j'attendais que lui se fâche parce que c'est ces gens d'hommes de Dieu je dis regarde cette maman là j'irai pas il me dit non homme de Dieu il faut que tu ailles j'ai dit quoi Lucas toi tu me dis d'aller où il faut que tu ailles ce serait une manière pour l'enseigner et l'enseigner mais l'impoli les sacerdotes Dieu me dit tu traverses traverses frère la rue là c'était devenu la mer rouge elle s'est agrandie vous savez quand je suis arrivé c'est ce qu'elle m'a fait bonjour pasteur là c'est mon ami c'est un abbé c'est un serveur de Dieu comme toi je voulais c'est moi te le présenter et puis je suis parti tu sens là-bas qu'elle est fière de t'avoir fait ça parce que malgré que Dieu t'est élevé la chose appétit et tu as envie de revenir pour lui expliquer mais Dieu te dit de ne pas revenir et de continuer frères et sœurs il y aura toujours quelqu'un qui après la croix viendra vérifier vérifier et le jour qu'il viendra si tu étais évanoui tu te réveilleras frère toi dans le monde tu es allé me rencontrer où ? où ? où ? toi moi ? ce sont les églises qui vous aident à nous rencontrer orgueilleux donc nous avons la grâce de prier avec toi dans la même église c'est ça nous avons la grâce de prier avec toi dans une même église il y a des gens comme ça quand ils entrent ici tu sens vraiment qu'ils nous font trouver grâce de leur présence ils dégagent ça un jour Dieu t'enverra un impoli qui n'a que faire de ton rang social de tes titres qui te traitera comme un homme sans tenir compte de ce que tu es et ce jour là Dieu te révélera toi même que malgré que tu te dis chrétien tu n'es pas mort et tu auras la blessure de ta vie car il y a des gens qui ne respectent jamais l'onction mais qui nous parlent en déçà de l'onction et de nos titres il y en a toujours oh donne moi un amène je veux parler vous tous qui élevez onction élevez richesse grand homme grande femme il y a une catégorie d'hommes qui ne traitent jamais les hommes en fonction de leur titre ce sont les testeurs du brisement tout le monde trempe devant toi une telle personne te rappelle que tu n'es qu'un humain un 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 humain je vais prêcher quelque part plein de gens tout le monde tremble te respecte tout le monde est loin mais quelqu'un qui t'a connu dans l'enfance il n'a que faire du protocole il court ses mains il m'embrasse comme ça tout le monde est pétrifié hum hum tu vas faire quoi oh 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 non 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 parce que même si tu es le roi de roi le seigneur de seigneur tu ne vas pas t'enterrer toi-même qui a enterré Jésus une ré relation quand on part du tombeau vide c'était le tombeau de qui de Jésus quelqu'un d'autre bénissez Dieu pour ces personnes qui des fois ne vous traitent pas selon votre niveau enfin des fois de titiller votre orgueil pour que tu saches si tu es mort ou si tu es vivant parce qu'un vrai mort ne réagit jamais Alléluia ne réagit jamais une autre chose il faut être prévoyant il faut voir la blessure avant qu'elle ne vienne Proverbe 22 verset 3 L'homme prudent voit le mal et se cache mais les simples avancent et sont punis quand on part du simple ce n'est pas un homme humble c'est un homme sans sagesse frère, soeur tu sais pourquoi des fois tu es blessé parce que tu manques de discernement tu vois les blessures que lorsqu'elles sont trop proches et vous savez quand une flèche est trop proche on ne sait plus l'esquiver tu dois atteindre le niveau de voir la trahison avant la trahison tu dois voir la jalousie avant la jalousie tu dois voir la blessure avant la blessure et qu'est-ce que ça va faire tu vas te préparer à être blessé et vous savez le corps même quand il se prépare à un choc il se combre et les muscles s'est durci et tu peux amortir le choc pareil aussi en matière de l'âme lorsque déjà tu vois une déception de l'homme tu vois la manière dont il se conduit il va me décevoir cette année ça fait quoi tu commences déjà à sortir de la relation prudemment et quand la blessure vient ton coeur n'y était plus Jésus n'a jamais été blessé par la trahison de Judas il savait et le jour où Judas a décidé même de le trahir il a dit fais ce que tu dois faire Jésus n'a jamais été blessé par la trahison de Pierre il a dit à Pierre tu me trahiras tu me régneras Jésus n'a jamais été déçu par le comportement des juifs car lorsqu'il criait Osa nos fils de David il savait qu'ils allaient dire crucifiez-le est-ce que tu as la capacité de voir la blessure avant la blessure de voir une flèche qui est en train de venir avant qu'elle t'atteigne est-ce que tu as cette capacité l'homme sage il peut voir il change de trajectoire et ça passe souvent nous ne voyons pas les futures blessures parce que nous sommes aveugles car Dieu révèle toujours à ses enfants les grands chocs qui viennent mais souvent nous y mettons tellement d'émotions que nous ne voyons pas quelqu'un qui va te décevoir dans la vie et te faire vraiment pleurer si tu es un homme spirituel Dieu va te le montrer Dieu va te le faire sentir bien aimé il y a des gens dans ma vie je sais qu'elles me blesseront je sais ça fait partie de mon école et je suis déjà prêt le jour que la personne fera dira des choses je savais déjà que tu allais le faire pourquoi ? je vois comment tu te comportes déjà maintenant et je peux voir la trajectoire tu finiras par me blesser je sais et je sais et comme je sais là où ça finira déjà mon coeur n'est plus là-bas je l'ai déjà enlevé le jour que tu arrives là pour me blesser mon coeur n'est plus là j'avais déjà vu comment tu finiras des fois même dans le domaine de mariage certains vous pleurez dans vos mariages parce que vous avez vous avez refusé de voir Dieu t'avait déjà montré que cet homme allait te faire souffrir tu avais vu dans les fiançailles mais malgré ça tu l'as épousé Dieu t'avait montré que cette femme là serait une très mauvaise femme tu as tout vu mais malgré ça tu as vu la flèche et tu n'as pas changé de trajectoire voilà que tu pleures cette affaire que tu fais on t'a roulé tu avais senti que c'était un escroc il changeait tout le temps les paroles il changeait tout le temps le contrat il changeait tout le temps d'opinion il n'était pas clair il était flou il mentait déjà mais malgré ça tu as fait des affaires avec lui et aujourd'hui tu pleures il t'a escroqué mais il y avait déjà des signes avant coureur qui révélaient que tu allais être blessé l'homme sage voit le mal et il se cache as-tu cette capacité de voir la blessure avant la blessure la bible dit armez vous de la pensée de souffrir celui qui s'arme de la pensée de souffrir ne souffre pas parce qu'il savait que la souffrance arriverait vous êtes avec moi il ne faut pas être naïf huitièmement mais prudent comme un serpent tu dois être prudent avant de donner ta confiance à quelqu'un bien aimé la bible dit dans proverbe 14 verset 15 l'homme simple croit tout ce qu'on dit mais l'homme prudent est attentif à ses pas nous sommes souvent blessés pourquoi ? nous donnons notre confiance aux gens sans les tester il faut aimer tout le monde mais pour ce qui est de la confiance il faut tester quelqu'un après le cut tu vas faire une affaire avec quelqu'un de 10 000 dollars mais tu ne le connais pas parce que c'est un frère tu donnes ta confiance aux gens facilement tu révèles tes secrets aux gens facilement tu rencontres quelqu'un aujourd'hui et tu lui dis tout facilement quelqu'un peut venir dans ta maison facilement c'est seulement au Congo bien aimé que du jour au lendemain nous recevons les gens chez nous et nous leur donnons nos adresses ailleurs tu peux rencontrer quelqu'un pendant des années jamais tu n'as vu sa maison vous vous rencontrez au restaurant jusqu'à ce qu'il aura confiance en toi mais du jour au lendemain tu appelles quelqu'un mon ami intime du jour au lendemain nous nous disons tout j'ai totalement confiance en lui c'est pourquoi tu es blessé Jésus Christ le fils de Dieu avant de confier à Pierre l'église l'a formé pendant trois ans l'a obligé d'attendre le Saint-Esprit dans la chambre haute c'est alors qu'il est devenu un grand apôtre combien de temps tu passes pour éprouver les gens auxquels tu veux donner la confiance je vois des fois des gens qui viennent pasteur je veux ouvrir votre extension dans telle province et dans telle province mais je ne t'ai pas formé comment je vais envoyer quelqu'un que je n'ai pas formé je ne te connais pas toi tu veux ouvrir une extension de l'église compassion mais moi je ne sais pas quelle est ta doctrine quelle est ta vision quel est ton passé tu dois t'asseoir au banc pendant quatre ans cinq ans même sept ans jusqu'à ce qu'on soit sûrs de qui tu es là on peut t'envoyer c'est seulement c'est seulement les personnes simples qui donnent leur nom aux autres facilement qui donnent leur confiance facilement des gens qui ont des fiançailles d'un mois tu signes un contrat que tu n'as pas bien lu on te donne un contrat tu es paresseux de lire les tools tu signes directement et puis après tu avais vendu ta maison dedans tu es blessé parce que tu donnes facilement ta confiance seuls les enfants le font mais pas une personne qui connait Dieu et qui a la maturité terminons neufièmement si tu ne veux pas être blessé tu ne dois pas attendre l'amour des autres attendre la reconnaissance des autres attendre la perfection des autres tu ne dois pas être très exigeant envers les autres mais envers toi même tu ne dois pas attendre qu'on te rende la pareille lorsque tu fais le bien Luc 14 verset 12 à 14 il dit aussi à celui qui l'avait invité lorsque tu donnes à dîner ou à souper n'invite pas tes amis ni tes frères ni tes parents ni des voisins riches de peur qui ne t'invitent à leur tour et qu'on te rende la pareille mais lorsque tu donnes un festin invite des pauvres des estropiés des boiteux des aveugles et tu seras heureux de ceux qui ne peuvent pas te rendre la pareille car elle te sera rendue à la résurrection des justes acclamant la parole pour terminer voici la plupart des temps une source des blessures intérieures c'est s'attendre à ce que les gens t'aiment comme tu les aimes comme je donne on me donnera comme je donne on me dira merci comme je donne on va m'aimer ce n'est pas écrit mes frères faites le bien sans attendre qu'on vous rende la pareille lorsque tu attends les merci les reconnaissances l'amour bien aimé tu arrêteras de faire le bien parce que l'homme la plupart des temps est un ingrat l'homme la plupart des temps se concentre sur le mal que sur le bien tu peux aider à un homme dix fois dix fois à la onzième fois tu dis je ne peux pas l'homme oublie toutes les dix fois que tu l'as aidé l'homme est ainsi l'homme des fois même te demande avec âgne mais oublie de dire merci il y a des hommes comme ça c'est terrible amen ils te dérangent pendant un mois aide-moi 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 quand tu l'aides il l'utilise et il oublie de revenir te dire merci et si tu attends l'amour des autres tu seras blessé n'attends pas même dans cette église qu'on t'aime amen tu seras blessé n'attends pas dans cette église qu'on te fasse le suivi tu seras blessé n'attends pas qu'on te salue après le culte tu seras blessé mais toi tu dois saluer toi tu dois faire le suivi toi tu dois t'intéresser aux autres ne soyez pas dur avec les autres ne soyez pas exigeant avec les autres mais soyez exigeant envers vous-même je n'ai pas le droit de te blesser mais toi tu peux me blesser c'est comme ça que je fonctionne si je m'attends à n'ai jamais te blesser et je te donne la permission de me blesser tes blessures ne vont pas me faire mal voyez un homme il devient médecin et il travaille dans une maternité qu'est-ce que les médecins ne voyaient pas quand ils font accoucher les femmes les femmes les insultent les griffes les pinces disent n'importe quoi tu vois le médecin est tout calme maman respire yo maman respire maman respire vous savez pourquoi le médecin ne se fâche pas parce qu'il dit elle a tellement mal qu'elle m'insulte il donne un échappatoire au patient pour ne pas haïr le patient mais si le médecin prend au sérieux c'est que la femme dit mais pourquoi elle est compréhensif parce qu'il se dit une femme enceinte a très mal et c'est normal faites cela aussi quelqu'un te blesse tu dis c'est pas lui c'est le diable quand tu ne veux pas être blessé quelqu'un te fait le mal voici comment tu peux faire pour ne pas le haïr il s'est mal réveillé aujourd'hui c'est un homme bien mais aujourd'hui il s'est mal réveillé alléluia quelqu'un te blesse tu dis c'est pas sa faute en soi on l'avait mal éduqué alléluia quelqu'un te blesse tu dis ça doit être les blessures intérieures qui le poussent à me blesser ça t'aidera mais si tu traites l'homme tel qu'il est tu ne peux pas l'aimer l'homme a trop des défauts frère pour aimer un homme il faut lui trouver des qualités même quand il n'en a pas mais toi tu ne dois pas blesser quelqu'un si tu blesses tu dois pleurer si tu fais le mal tu dois pleurer mais si quelqu'un te fait le mal c'est normal moi je ne dois pas être ingrat mais si tu es ingrat c'est normal pour moi ainsi tu comprendras les choses il y a une soeur dans cette église qui me fait toujours du bien chaque fin du mois cette soeur me flash 200 dollars d'unité c'est beaucoup mes frères à cause d'elle je ne sais pas qu'est-ce que c'est qu'une cabine mais vous savez que ce mois si elle m'a flashé j'ai oublié de dire merci même moi je n'ai pas oublié de dire merci mais est-ce que je suis mauvais je suis débordé débordé que je ne sais pas dire merci voici ce que tu peux faire si tu fais du bien à quelqu'un il ne te dit pas merci dis il est débordé alléluia parce que pour de vrai je suis débordé et je dis je vais lui écrire mais des fois tu vas dans ton téléphone 100 messages whatsapp 70 messages tu réponds et puis tu oublies de lui dire merci une semaine deux semaines trois semaines la personne là aussi elle est débordée ne vous donnez pas les raisons pour cesser d'aimer mais donnez-vous tout le temps des raisons pour continuer à aimer que Dieu vous bénisse à bon d'amour